Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier forum des solutions de la saison 3. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Roland Mouchel-Blaiseau, préfet et directeur du programme Action Coeur de Ville, qui va introduire cette séquence. Et à côté de moi, Christine Carmoni, architecte à la Cité de l'architecture et du patrimoine, et Hélène Pesquine, secrétaire permanente du plan urbanisme et construction et architecture, qui sont animatrices de ce forum. Roland, je vous laisse la parole. C'est à vous. Bien, merci Marguerite. Bonjour à toutes d'abord et puis bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour l'inauguration de cette saison 3 du forum des solutions. J'aurais préféré être parmi vous, puisqu'on reprend maintenant une formule hybride présentielle et à distance, mais je pars dans quelques minutes dans un déplacement en Sainte-et-Loire, et donc je ne pouvais malheureusement pas être avec vous. Mais le cœur y est. Juste un petit mot de bilan avant que Hélène et Christine, bien sûr, présente et anime cette réunion avec Marguerite. Tout d'abord qu'on peut, sur les deux précédentes saisons des forums des solutions, qui, comme vous le savez, ont d'abord été créés dans la foulée de réinventons nos cœurs de ville, mais qui bénéficient et qui est ouvert à toutes les villes actions cœur de ville, ou les villes PVD ou ORT qui le souhaitent, 1 500 participants sur ce qui est quand même assez considérable, 45 opérations exemplaires présentées dans tous nos territoires, 72 intervenants de différents horizons, c'est bien des élus, mais des professionnels, des architectes, des urbanistes, des sociologues, etc. Et puis deux publications qui sont les best-sellers de l'été à chaque fois, puisque nous avons publié l'été dernier et ça a été diffusé lors de notre rencontre nationale à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, donc je remercie encore pour son accueil, le 7 septembre dernier, donc un livret, une publication qui est très intéressante parce qu'elle décrit toutes les opérations qui ont été présentées, les enseignements qu'on peut en tirer, les bonnes pratiques ou les chausses-trappes à éviter. Une nouvelle saison démarre, elle sera très riche, elle sera organisée autour de trois cycles différents, la ville intergénérationnelle, la ville résiliente et puis la ville active-productive au sens économique du terme et c'est le premier de ces trois cycles qui va démarrer aujourd'hui. Je laisserai Alain Pesquine, bien sûr, présenter plus avant la thématique d'aujourd'hui. Je souhaitais aussi, mais avant de lui laisser la parole et bien sûr que s'ouvre ce nouveau forum, vous indiquez que nous organiserons également un forum exceptionnel le 16 décembre prochain, si je me souviens bien, qui aura lieu en même temps que l'ouverture d'une exposition à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine sur Bienveillés Ensemble et donc ce sera une très belle illustration de la ville intergénérationnelle qui est la thématique du cycle qui débute aujourd'hui. Voilà, je ne veux pas être plus long pour ne pas retarder et prendre trop de temps en vous souhaitant naturellement un très bon forum et en remerciant l'ensemble des élus, des intervenants qui ont accepté de participer à ce nouveau forum. Voilà, à très bientôt. Merci Roland Mouchel-Blazo, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième saison du forum des solutions. On est vraiment désormais habitués à ces épisodes mensuels de la série du forum des solutions avec les quelques ajustements qui ont viennent d'être indiqués par Roland Mouchel-Blazo, notamment le fait que cette saison se divisera en trois cycles et qu'à chaque cycle, on pourra comme ça restituer plus rapidement peut-être que les saisons précédentes les différents projets qui ont été présentés. Je vous rappelle néanmoins que tous ceux qui ont été présentés à la saison 2 l'année dernière comme à la première saison l'année d'avant, vous pouvez les retrouver en visio sur Internet, sur les sites de l'Agence nationale de réclusion des territoires, du PUCA et de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, les trois partenaires de ce programme. Et ça correspond quand même à une assez belle collection de présentations de projets de natures assez diverses et organisées de manière thématique. Et donc, je pense que c'est un vrai répertoire dans lequel piocher pour trouver des innovations dans les cœurs de ville, des bonnes pratiques, mais aussi, et on y tient beaucoup, et ce sera encore le cas pour le forum d'aujourd'hui, des solutions concrètes, c'est-à-dire des éléments sur les procédures, sur les coûts, sur les différents opérateurs en présence. Et sur la manière de les mobiliser, puisqu'on est toujours attentifs, et c'est vraiment l'esprit du programme Action Cœur de Ville, à ce que ces présentations soient le plus opérationnelles possible pour tous ceux qui souhaitent en inspirer. Pour le forum d'aujourd'hui, et je laisserai Christine Carboni, de la Cité de l'Architecture, présenter aussi ses enjeux, on a choisi comme thème, autour de la question de l'intergénérationnel et du vivre ensemble, celui des équipements, puisque finalement, ce sont des lieux qui cristallisent un peu dans la ville, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Et on aura donc le grand plaisir de recevoir plusieurs élus et leurs agences architectes, techniciens, opérateurs qui sont mobilisés sur ces projets, autour d'un projet culturel, un cinéma, on va y revenir, d'un projet sportif, puisque il nous semble qu'il est important aussi, dans cette question des équipements urbains, de parler du lien qu'on peut constituer le sport et la pratique du sport. On l'a vu avec Action Cœur de Ville, le jumelage avec les JO 2024 et notre manière d'entrer sur ce sujet. Et un dernier équipement, une dernière proposition, plutôt autour de la relation entre les personnes vieillissantes et le reste de la population, sur un EHPAD ouvert sur la ville. Et puis, on a la chance de recevoir un grand témoin pour conclure nos débats, reformuler un petit peu leurs enseignements et puis nous ouvrir sur d'autres projets, d'autres pratiques. Angélique Giacomini, qui est chargée de la formation et de la recherche au réseau francophone des villes Amis des aînés, un réseau qui est donc spécialisé dans cette question de l'accueil de toutes les générations et notamment du vieillissement au sein des collectivités locales. et nous permettra en fin de forum d'ouvrir un petit peu les horizons sur ces questions de ville intergénérationnelle. Peut-être déjà vous dire que les deux prochains forums seront dédiés aussi sur ce thème de l'intergénérationnel. Le prochain aux questions d'espaces publics. Le Vivre Ensemble se place aussi beaucoup dans ces espaces publics. Aujourd'hui, on sera plus sur le bâtiment. Et le troisième, on l'a dit en décembre, autour du vieillissement et de l'habitat. Et donc, avec trois entrées finalement de cette question des villes intergénérationnelles. Tout de suite, un petit mot de Christine Carboni et puis on va démarrer avec notre premier intervenant.